... Bonjour, pour vous présenter rapidement le groupe Alès, c'est un groupe familial fondé par un visionnaire, M. Patrick Alès, en 1969. Alès Group conçoit, formule, fabrique et commercialise, c'est-à-dire sur l'ensemble de la chaîne et dans le monde entier, des produits cosmétiques, des produits de soins ou de coloration capillaire et des parfums. Nous comptons 5 marques, l'Irak, Phyto, Choei, Caron et Subtil et nous avons plus de 10 filiales à travers le monde. En 2015, le groupe décide d'entamer sa révolution digitale. Nous avons, via cette profonde transformation, enrichi notre logique commerciale. Nous étions jusqu'alors exclusivement B2B, nous vendions des palettes de produits et nous sommes devenus B2C en vendant des produits à nos consommateurs finaux via des sites e-commerce. Historiquement et à l'exception de Caron, qui possèdent des boutiques en propre, nos produits sont vendus en pharmacie, parapharmacie, salon. Il nous a donc fallu approfondir notre connaissance du consommateur final, quels sont ses usages, quels sont ses comportements, pour lui offrir une expérience de marque globale, une expérience de marque omnicanale. La data est au centre de notre réflexion digitale et c'est dans ce cadre que nous mettons en place notre écosystème digital. Au sein de cet écosystème, nous avons replateformé intégralement nos sites web qui sont devenus e-commerce grâce à la solution Proximis. Nous avons sélectionné la solution Proximis afin de bénéficier d'avantages natifs à cette solution, des avantages que nous recherchions. Donc on pense notamment à la gestion omnicanale des commandes, un point qui était très important pour nous, notamment dans notre relation avec nos distributeurs historiques, donc les pharmacies, les parapharmacies, les salons. Elle nous a également permis un déploiement international très rapide, donc en moins d'un an et demi, on a déployé sur plus de 15 sites, sur 8 marchés pour 4 marques. C'est également un outil qui combine très bien les fonctionnalités d'e-commerce, mais également éditorial avec un CMS assez poussé. Donc c'est un outil qui est disponible en solution SaaS et qui nous assure également un niveau de service très élevé et à la hauteur de nos exigences. Donc on peut penser à de l'hébergement, à de la mise à jour également régulière, la sécurité. Enfin, et je pense que c'est le plus important, on a une proximité très forte avec les équipes Proximis et qui nous permettent d'améliorer quotidiennement la solution et donc nos sites. 58% des consommateurs français déclarent vouloir éviter le magasin dans leur acte d'achat, alors que le retail pèse 90% des actes d'achat du quotidien et le online à peine 10%. Chez Imagina, en tant que designer d'expérience unifiée, c'est ce que nous avons eu à cœur pendant tout le projet à l'aise. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons prescrit la technologie Proximis qui place le online et le magasin au cœur de la problématique pour fabriquer des expériences consommateurs unifiées. Avec une préoccupation sur la data au cœur du projet, c'est un acte réussi et un pari tenu que d'avoir fabriqué une expérience unique. Nous avons travaillé main dans la main avec Alès pour déployer leurs paiements dans une quinzaine de pays. Dès que l'on parle d'international, il faut comprendre que chaque pays a ses propres moyens de paiement. Et il est primordial de comprendre leurs attentes locales pour développer une stratégie de paiement à l'échelle mondiale. Avec Alès, nous nous concentrons sur trois axes majeurs. Optimiser la gestion des risques, sécuriser les paiements et réduire la fraude en ligne. Le plus gros challenge lié à la prévention des fraudes est de savoir comment se défendre sans compromettre la fluidité de l'expérience des paiements des acheteurs ou sans refuser par mégarde des transactions légitimes. Grâce à sa plateforme unique, Adyen est capable d'identifier les acheteurs à l'origine de chaque transaction à l'aide d'algorithmes puissants. Cela permet notamment à Alès de bloquer les fraudeurs au fur et à mesure et de réduire la friction auprès de ses clients les plus fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501